Donc, c'est parti. Donc, mon écran est partagé. Je vais enlever les points d'arrêt dans l'application que nous avons créée tout à l'heure. En fait, je vais faire un peu de ménage dans cette application. Nous avions une application ASPMVC relativement simple dans laquelle on avait deux contrôleurs. Un default controller et un student controller. Donc, je vais venir ici me débarrasser du student controller. Et comme vous le constatez, mon environnement de développement s'est débarrassé du student controller, mais ne s'est pas débarrassé des vues associées au student controller. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que chaque contrôleur était associé à un sous-dossier dans le dossier parent vue et que les vues se trouvant dans ce sous-dossier étaient les seules vues pouvant être accessibles par ce contrôleur. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si je retourne sur mon default controller et que j'inspecte les différentes surcharges de la méthode vue, ce qu'on a fait la semaine dernière en classe, mais ce n'était pas sur enregistrement. Donc, voilà pourquoi j'aimerais le refaire ici. Donc, par défaut, si on appelle la première surcharge du constructeur de la classe vue, cette surcharge fait quoi? Nous retourne une vue avec l'expansion CSHTML qui porte le même nom que l'action spécifiée. Donc, si j'ai index, c'est index.cshtml qui va être appelé. Par contre, si je passe à la troisième version, voici, à la troisième version ici. Donc, la troisième version me suggère de recevoir en paramètre un modèle, donc une classe. Donc, ici, si on passe un objet en paramètre au constructeur de la classe vue de l'objet vue qui nous est retourné, mais non seulement c'est un fichier index.cshtml, puisque notre action s'appelle index qui nous est retourné, mais en nous retournant, nous redirigeant vers ce fichier, mais on va en même temps nous passer, quoi en paramètre? Nous passer le fameux objet qui se trouve ici. Excusez-moi, j'ai perdu le taux. Voilà. Donc, on va passer en paramètre cet objet à la vue qui est pointée. Si on continue dans les surcharges, et voici. Donc, string view name. Donc, si je spécifie ici le nom d'une vue qui m'intéresse, donc je devrais être redirigé automatiquement vers cette vue. Donc, ici, si c'est une vue qui se trouve dans le même sous-dossier, il n'y a pas de problème. Si c'est une vue qui se trouve dans un autre sous-dossier de mémoire, on va devoir spécifier le chemin. Donc, je vais y aller comme ceci. Donnez-moi deux secondes. Je vais faire c'est d'y aller comme ceci. Donc, student slash index. Tout simplement. On n'a pas rajouté le point cshtml. Donc, de mémoire, ça devrait être ça. Donc, si je vais sur la vue index du contrôleur défaut, ça va? Allons-y comme ceci. Donc, je vais. Ah, excusez-moi. Je devrais rajouter les points d'arrêt plutôt. Donc, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, je vais venir ici. Je vais nous mettre notre point d'arrêt juste là. Et je suis sur la vue index du contrôleur défaut. On le sait parce qu'il y a default à l'intérieur, alors que la vue index du contrôleur student, contrôleur student qui n'existe plus, contenait student à l'intérieur. Donc, je dérive un peu de mon plan de match, mais je crois que l'exemple ici va nous être profitable. Donc, je lance le tout. Donc, attendons quelques secondes. On devrait tomber dans notre contrôleur. Voilà. Donc, on est tombé dans notre contrôleur. Mais maintenant, au lieu de nous retourner la vue default slash index, on devrait être redirigé, si je n'ai pas fait d'erreur dans le URL, vers la vue index du dossier student qui n'existe plus, comme on l'a vu ici dans notre arborescence de projet. S'il y a eu une erreur, c'est tout simplement au niveau de la manière dont j'ai pointé notre seconde vue. Mais allons-y. Donc, parfait. Est-ce que j'ai cliqué? Parfait. Parfait. Oui, bon, c'est ça. Donc, j'ai fait une petite erreur dans la façon dont j'ai donné mon chemin. Laissez-moi juste essayer de régler ce bug avant de continuer. Sinon, je reviendrai. Sinon, je reviendrai tout à l'heure. Donc, allons-y comme ceci. Bon, non, je ne veux pas le chemin complet. OK. Je vais mettre ça de côté. Je vais revenir tout à l'heure pour me rappeler la bonne syntaxe ou pointer le bon chemin. Mais je crois que le concept est clair, puisqu'on le voit ici à partir de la surcharge du constructeur. Je peux spécifier une string qui représente bien le nom d'une vue. Ou encore, si je continue, je peux donner le nom d'une vue en particulier et un objet que je veux passer en paramètre à cette vue. Je suis têtu. Donc, je vais faire un dernier essai, si vous permettez. Donc, laissons ça comme ceci. Et je vais venir juste ici créer une deuxième vue que je vais appeler test. Et pour ma vue test, une deuxième action, excusez-moi, je vais lui ajouter une vue toujours. OK. Donc, mon Default Controller contient présentement deux actions, une index, une test. Dans l'action test, évidemment, pour des fins de démo, je vais aller écrire test, tout simplement. Donc, ce qui fait que, sans trop de surprise, si on lance l'application, qui n'a pas de point d'arrêt, on voit bien le serveur default et, donc, l'action default et, pardon, le contrôleur default et l'action test. Si je m'amuse à venir écrire l'action index, ben, on voit qu'on est relancé dans l'action index et, comme au départ, donc, on va nous retourner notre fameuse vue index avec le texte default. Mais, regardons maintenant. Donc, ceci devrait fonctionner. Si je viens mettre ici, test, plutôt, donc, relançons notre vue index associée à l'action index du contrôleur default. Donc, on devrait tomber là où on a mis notre point d'arrêt, c'est-à-dire dans le contrôleur default et dans son action index, et on devrait être redirigé vers la vue de test ici, si tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et voilà, ça va. Donc, par défaut, on voit que, si je stoppe l'exécution, donc, par défaut, ce qu'on vient de voir, on vient de voir que, oui, si j'utilise le constructeur par défaut de la classe view, je suis redirigé vers la vue qui porte le même nom que mon action, ou encore la vue qui porte le nom qui a été associé à mon action. Donc, ce que je veux dire par là, regardez, si je fais « adieu », c'est le nom. Je vais poser mon écran. On m'entend toujours bien? Oui. OK, pardon, excusez-moi, mon écran était devenu noir. Donc, c'est le nom qui est ici, c'est le nom de la vue qu'on met ici qui va être appelé. Si j'avais écrit « toto » juste ici, même si ici c'est écrit « test », bien, c'est quand même « toto.cshtml » qui aurait été appelé. Ça va, donc ça c'est un point important à retenir. Alors que si on passe en paramètre une string au constructeur de l'objet view, de la classe view, mais par défaut, si cette vue se trouve dans le dossier de vue associé à d'autres contrôleurs, bien, une vue se trouvant dans le dossier vue associé à un contrôleur est accessible, en fait, à toutes les actions du contrôleur. Donc, ça va nous permettre de faire des choses comme avoir une vue de login, qui reçoit les informations de login, qui valide les informations de cet utilisateur dans la base de données. Et si le login est réussi, bien, à travers la même action, on peut rediriger l'utilisateur vers une page de succès, par exemple. Bien, ce qu'on va s'amuser à faire comme exemple dans quelques minutes, en revenant de la pause. Donc, il est 9h43, je vais stopper l'enregistrement ici. Et en revenant de la pause, on va faire notre petite mise en situation, qui est le login. Donc, on va créer une classe utilisateur avec un username et un password. On va générer automatiquement le formulaire associé. On va voir si ce formulaire nous permet bel et bien de recevoir de l'information côté client dans une action qui est configurée pour répondre à des posts. On va essayer de valider les informations de login de ce fameux utilisateur dans la base de données. Si la validation est réussie, on va pouvoir rediriger notre utilisateur vers une page de fonctionnalité. Donc, il est 44, j'arrête à 45. Donc, laissez-moi d'abord stopper l'enregistrement. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Voilà, j'arrête l'enregistrement.